... Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle mini-série sur TA2 J'ai bien entendu vos réponses à mon sondage de mardi et donc il y a quand même pas mal d'entre vous qui veulent voir du TA2 et qui veulent voir un petit peu comment ça se passe On va donc en refaire du coup Vous m'avez également suggéré de jouer en fait plus en casual c'est à dire en difficulté moindre pour pouvoir justement découvrir les nouveautés, aller plus vite etc Et l'idée m'a bien plu, c'est vrai que dans l'optique où on doit recharger la sauvegarde enfin retransformer la partie régulièrement et bien autant qu'il y ait de quoi découvrir des choses Donc du coup on va se mettre en difficulté facile avec un multiplicateur de score final de 50% mais c'est pas très gênant Et pour changer on va prendre Dievana comme déesse qui est plutôt une déesse de la nature visiblement Alors qu'est-ce qu'elle nous dit de beau ? Je marche dans l'ombre attentive de notre vieille mère la terre qui attend en silence J'écoute ses soupirs et chante ses chansons Maîtresse des forêts, esprit de la nature, dame de la terre, ainsi me nomme les mortels Mais ne soyez pas dupé par la beauté de mon domaine par ce désir de défendre la vie et de chérir cet équilibre qui prime avant tout La nature n'est pas votre douce mère Vous qui défiez les règles éternelles, croisez mon chemin et vous apprendrez ce qu'est la fureur des forêts Car je suis aussi la chasseresse, silencieuse et vigilante, dévouée en ma cause et à la résolution inflexible Profanez mon domaine à vos risques et périls et goûtez au murmure de la forêt lorsqu'elle chuchote à votre oreille juste avant que la mort ne vous emporte Marchez avec moi au milieu des armes si vous l'osez Parfait Donc on a la perception animale, on a un domaine harmonie, un domaine nature et trois domaines neutres Parfait, on va donc regarder ce que ça nous donne Alors, perception animale Les animaux, les elfes et les démons de la forêt que vous contrôlez ont pu sains à tous les attributs principaux Par contre, on fabrique 10% moins vite Ok, pourquoi pas On a donc droit à un personnage supplémentaire chasseur puisque pour l'instant c'est la seule combe qu'on a de ce type Je pense qu'on n'en a pas d'autre à débloquer Ah ça on pourra le débloquer Ok, pourquoi pas Au niveau de l'harmonie, on a un récolteur supplémentaire On pourra avoir de l'équipement avancé aussi que je pourrais débloquer Il me reste deux points Donc je peux débloquer l'équipement avancé Et les basic supply Voilà Donc du coup, on peut choisir dans tous ces trucs là On peut prendre un enfant de plus, je pense qu'on va le faire On a déjà un groupe de 7 en difficulté facile Ah non, maximum est 6 Ah bah du coup, on va pas prendre d'enfant supplémentaire Pourquoi ça passe à 7 quand je prends un enfant supplémentaire ? Ah, il y a deux enfants Deux enfants supplémentaires, c'est pour ça, d'accord Donc soit j'en enlève un là Soit je prends les deux enfants Bah tant pis, on va prendre d'autres trucs Bah du coup, on va prendre Des gemmes et un corbeau Ou alors de l'équipement avancé et des ressources On va prendre l'équipement avancé et les ressources Comme ça, on pourra peut-être fabriquer notre idole avec des trucs intéressants rapidement Et du coup, c'est parti comme ça Alors, on peut prendre un chasseur, un récolteur, un guerrier ou un enfant On va prendre un récolteur Et puisqu'il avait demandé ce qu'on continue notre partie Et ce qu'on ne fera pas Et qu'il était plutôt efficace dans la partie d'avant On va l'appeler Malvin Ce sera Malvin notre élu Et c'est parti Alors je crois que la musique est un peu forte encore Je vais la baisser Dès qu'on sera en jeu Bon, l'histoire, on va la passer On la connaît Alors, hop Le problème de la musique On va baisser un chouïa Voilà Ok, alors du coup On va montrer les ressources Donc là, on a déjà un point intéressant Avec des céréales et du poisson Mais bon, on va bien sûr explorer un petit peu Je crois qu'on est en facile Donc il y aura peut-être plus d'endroits intéressants que se poser On va aller voir par là-bas s'il n'y a pas un peu de bois Bon, de base, il y a énormément de nourriture Je n'ai pas du tout regardé Qu'est-ce qu'on a comme équipement de base Donc je renommerai avec les noms que vous m'avez déjà donnés On a donc 5 personnes Un bon gros guerrier des familles On a donc Malvin On a un chasseur Avec sa petite touffe de feuille Et on a un autre guerrier Qui est un bouclier d'os Et un gourdin de fer C'est pas mal Et on a aussi une petite fille Parfait Alors qu'est-ce qu'on a de beau ? Une épée d'acier à deux mains Ça me paraît mieux qu'une épée d'os On va donc prendre l'épée d'acier à deux mains Une épée sombre à deux mains Ah Qui fait un peu moins de dégâts Mais par contre Qui fait plus de trucs initials C'est quoi ça ? Non, elle est plus rapide D'accord, ok Donc on va garder l'épée d'acier Malvin On pourrait lui donner une lance Est-ce qu'on peut prendre une arme dans chaque main ? Non On va lui filer une lance Parce que du coup Il peut se mettre à l'arrière Vu que c'est un récolteur Ça peut être pas plus mal Le chasseur Il a un arc d'os Et on a aussi un arc d'os D'une légère meilleure qualité Mais ça change pas les stats Ça sent juste son prix et son poids Donc on va lui laisser celui-là pour l'instant Ici Je pense que le gourdin est mieux Que notre arme à une main Notre autre Non, il est identique à notre arme à une main Mais il fait des dégâts contondants Donc on va garder les dégâts contondants Et puis bien sûr Le petit bouclier Et le petit enfant J'imagine qu'on va pas lui filer une épée On peut complètement lui filer une épée C'est pile poil dans son poids Donc on va filer une épée sombre à deux mains à la gamine Pour qu'elle se forge un peu le caractère Parfait Et il a déjà une deck de jeu empoisonné C'est plutôt pas mal Donc la perception animale C'est le bonus Par défaut Et ISO en morale bas Ça c'est normal On commence juste Alors là il nous manque quelques petites traductions Pour les événements du tutoriel C'est pas grave On connait de toute façon Alors On doit lui trouver un peu de nourriture Comme d'hab Parfait On va jeter un oeil peut-être aux nouveautés d'ailleurs Avant de commencer Donc on a peut-être deux nouveaux boutons ici Qui sont apparus A savoir la loyauté envers les factions Qu'on ne pouvait pas voir avant Qui existaient mais on n'avait pas moyen de le savoir Donc là on voit toutes les factions On est bien sûr à zéro avec tout le monde Sauf les monstres Où on est hostile dès le début Et du coup ça Ça va nous permettre en fait De débloquer des choses A partir de 50 de réputation On peut normalement commencer à recruter Recruter des personnes Chez ceux qui bien sûr peuvent recruter Je pense pas qu'on pourra recruter des monstres ou des pillards Mais pourquoi pas Et après j'imagine que pareil Quand on descend il y a des trucs qui se passent Quand on est à 100 il doit y avoir aussi d'autres choses qui se passent On découvrira ça si on peut On a également un petit rappel De ce qu'on a pris au départ De nos domaines et tout Ce qui peut servir dans les événements notamment Toujours bien d'avoir un petit rappel là-dessus Et on a les saisons Donc on commence en été C'est l'été Donc ça nous donne plus 0,5 d'XP Quand on ramasse Et on a des conditions climatiques Il peut pleuvoir, il peut faire ensoleiller Il peut y avoir du vent Une sécheresse Où la darkness, l'obscurité Peut nous tomber dessus Et à chaque fois il y a des effets La pluie réduit notre visibilité Nos mouvements de 1 Sunny Day C'est quand 50% de bonus Quand on ramasse des plantes Des plantes Je sais pas le mot Mais probablement des plantes éligibles Ou des plantes à manger je pense Enfin quelque chose de comestible Wind Donc on se déplace deux points plus vite sur la mer Par contre nos personnages perdent Insanity et deux fois par tour Alors la sécheresse Les personnages perdent entre 1 et 5 de santé à chaque tour en dehors du village Et ceux qui ont une santé basse peuvent recevoir une malédiction physique Ça dure pendant au moins deux tours Donc ça j'imagine que la malédiction physique c'est pour éviter de tuer les mecs trop affaiblis Plutôt que de mourir on se prend une malédiction physique Et l'obscurité on perd 1 à 5 fois chaque tour quand on est pas dans le village On reçoit une malédiction spirituelle et ça dure deux tours Ok, très bien Donc pour l'instant C'est le jour J'imagine que ça s'affichera quelque part les effets Si on a des effets climatiques Donc ici on a une belle armée des familles Mais nous ce qu'on voulait faire c'est aller voir du côté du bois Ok donc ici on a pas mal de bois On a des légumes Donc on a quand même des spots assez intéressants Rien que se poser ici On aurait du bois, de la viande, des légumes Forcément Le niveau de difficulté ça joue On va quand même explorer un peu plus Ok Il nous donne des trucs lui Il nous donne des quêtes, normal c'est le début Elle est où sa maison abandonnée ? Elle est là, ok On va y aller Ah, il y a un truc qui a changé Il fait plus de jours Non ça va, rien de particulier J'ai pas assez de mouvement dommage J'ai pas assez de mouvement dommage Bah du coup on va en profiter pour aller par là Dans l'optique de repartir au sens Alors on trouve la maison Et donc on a la sorcière qui se pointe Comme d'hab Ca c'est la quête Si jamais vous avez envie de vraiment revoir les détails des quêtes Regardez le premier épisode Parce que c'est la quête principale Donc on l'a faite plusieurs fois déjà Et pour une fois on va l'attaquer Puisqu'on a du guerrier et tout Ça va changer un peu Alors qu'est ce qu'on a de beau On a lui Qui peut attaquer avec son arme Avec son point Qui peut faire une levée de bouclier Ou qui peut protéger les autres Ah c'est intéressant Il peut augmenter de 2 l'armure physique De 2 alliés Ou alors D'augmenter de 5 Toutes les armures de 5 alliés La première vie celle-ci me semble plus intéressante Donc on a lui avec sa Sa grosse épée Qui fait fauchage Cible de laine mille plus proche Ainsi que ceux situés directement à sa gauche et à sa droite Ok Ici on a notre petit chasseur Avec son arc Et l'attrition On a Malvin Qui va peut-être être un peu moins efficace au combat Cette fois-là Alors ici on a du 8 Ici on a du 7 On va poser je pense lui qui a 8 En premier devant Hop Bon la petite fille elle a une épée avec fauchage Mais on l'utilisera bien sûr en dernier cours Ok donc lui Il a Elle a invoqué Elle a invoqué un truc Alors du coup Si j'attaque ça cible l'ennemi le plus proche Ainsi que ceux situés directement à sa gauche et à sa droite Donc elle s'est placée de manière assez intelligente C'est à dire que je peux pas attaquer les deux On voit là que je vais attaquer soit lui et ce qui est autour soit lui et ce qui est autour Donc on va se placer là Des petits rats à 2 de PV de toute façon Ils vont un peu souffrir Et on va prendre le chasseur pour le mettre à l'arrière Sa soeur qui est beaucoup plus lent que le signe noir national de la dernière fois Ouais excusez moi Petit éternuement Donc ouais la petite fille qui s'attaque déjà empoisonnée mais qui pour l'instant on va pas s'en servir La sorcière s'est posée là Donc je pense qu'on va remettre le guerrier là Il va pas pouvoir la one shot mais pas loin Ah et il nous lance un affaiblissement Très très bien Et bien du coup on a affaiblissement aussi normalement Avec qui ? Avec le chasseur voilà On va mettre une petite marque du chasseur Ah on peut en faire qu'un avec ça D'accord et bien on va affaiblir elle Et c'est parti Donc les rats vont nous attaquer C'est des bestioles invoqués donc ils attaquent à 0 Ah on a un genre de contre attaque ? Je n'ai pas fait attention à ça tiens Parfait du coup Bon là on est sur des gens qui sont quand même vachement plus efficaces On a vu que lui il attaque la cible et les deux là On va lancer une petite flèche sur la sorcière Et un gros coup d'épée des familles Et voilà On défait donc la sorcière On a Borzimir qui a perdu un point de vie mais bon ça va On ramasse tout ce qui se passe Et on a Théodore qui vient nous faire C'est bien joué les gars Bisous au revoir Alors on va partir par ici Je ne vais pas aller nulle part Non il faut deux pour traverser la rivière Ah on marche accidentellement sur un nid d'abeilles Ok entrons dans la caverne Et on tombe sur un ours Qui a été emprisonné par des rochers On pourrait le tuer ou on pourrait l'ignorer On va l'ignorer On ramasse quelques eaux et des champignons Ok Très très bien Tiens Théodore qui revient déjà Oui donc il nous parle de la De la ville où il faut qu'on aille Parce qu'il y a un chosen qui fait de la merde Et on a déjà un niveau Alors on a notre petit guerrier qui prend de la force Très bien L'autre guerrier qui prend de la perception Ca détermine la récote, la chance et la santé Oui c'est pas déconnant Alors on a la petite fille qui peut gagner de l'intelligence On va prendre de l'intelligence De la perception pour le chasseur c'est très bien Et Malvin qui va partir sur du mysticisme Nickel Alors traversons Donc ici on a du bois avec de la viande C'est un peu moins bien que ce qu'il y avait Mais on va quand même acheter un oeil S'il n'y a pas des trucs du côté de la Oula Il y a foison de bestioles J'aimerais bien aller par là mais il y a des rats On va essayer un petit défi mental On va voir un peu ce que valent nos gens Donc les guerriers peuvent rien faire Si ce n'est utiliser leur capacité de défense Alors toi t'es plutôt mauvais aussi Ok niveau dégâts on a un potentiel de dégâts qui est quand même assez faible Allez on va utiliser Malvin Et l'archer Enfin en l'occurrence il va taper avec ses poings nus mais Le chasseur quoi on va dire La petite fille elle serait pas un peu Ah elle a quand même sa dague de jeu empoisonné qui est quand même plutôt pas mal On va la foutre derrière avec une dague de jeu empoisonné Et on va mettre un peu de bouclier Faute de faire beaucoup de dégâts on va essayer de tanker un peu Alors ça c'est deux alliés de nouveau On va le faire Hop voilà ce qui va nous laisser normalement De quoi lancer un autre personnage Alors la question c'est est-ce qu'on le pose en attaque ou est-ce qu'on utilise la marque du chasseur Ça augmente de 1 le délai, ça nous fera pas de miracle au niveau des ordres de tour Et ça diminue la capacité de combat Est-ce qu'on peut avoir des détails ? Non Il faudrait que je regarde hors combat pour avoir des détails On va prendre le fight je pense Parce qu'on a vraiment pas assez de potentiel d'attaque Et notre armure va mine de rien assez vite décéder On a beaucoup de vie après Ah ! Le fumier il peut viser la petite fille J'ai pas vu ça comme ça J'ai pas vu ça comme ça Ok Donc là par contre c'est un peu la merde Parce que lui il va attaquer là Faut que lui il attaque la loupe sinon on est dans la merde Ah et ben on est dans la merde Ah quoi que non S'il décide d'attaquer lui parce qu'il a plus d'armure Ça peut sauver la petite fille Ah non ! Aïe 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 ! Bon bah ! C'est un défi mental hein Donc elle va pas mourir normalement mais C'est sûr qu'elle va probablement pas être très très fraîche Ok ils nous ont quand même diminué à 6 ses cons Mais ils ont plus grand chose Donc on va compter sur lui pour tanker Du coup Hop ! Son armure est totalement intacte hein Normalement il reste de toute façon plus que cette petite saloperie Donc vu qu'on attaque avant ça devrait bien se passer Hop hop ! Encore un bon gros coup de bouclier des familles Pareil là Hop hop ! Par contre c'est pas censé monter de 5 Ah mais oui mais 5 sur les 2 donc ça fait 10 Putain oui c'est vrai que c'est C'est plutôt badass du coup Allez hop là Je pense que là on est bien Oui donc en fait ça pourrait être plus intéressant de poser deux fois le même Il prend deux fois plus de coups mais en même temps son armure Alors ! On a récupéré du matériel de recherche un rat Et apparemment la petite fille s'en sort indemne On va jeter un oeil Hop ! Ok parfait ! Et sentir indemne c'est cool ! Et donc on a du matériel de recherche Alors comment ça marche ? Ah ! On le voit pas dans l'inventaire donc j'imagine que ça doit être uniquement Uniquement dans le... Quand on a un autre village quand on peut le voir Ok on voulait aller voir par là s'il y avait pas un petit peu de minerais dans les collines On dirait que non L'araignée se casse c'est parfait ! Ah ! Ici on a un nid de corbeaux Et ici on a du quartz ! Ah ! Pas mal ! Ça peut être cool un peu de quartz pour faire euh... Pour faire notre idole Ici on a des légumes et du quartz On va euh... monter le camp Pour regarder un petit peu... La cuisine ça a changé On a un petit logo de... De four maintenant c'est cool Ah et on... là voilà ok d'accord Donc en tâche de recherche on peut rechercher la créature Alors je sais pas ce que ça fait Mais j'imagine que ça doit être des bonus intéressants Nah ça coûte 400 quand même Donc ce qu'on va commencer par faire euh... Ah mais oui mais je peux pas récolter le quartz parce que je l'ai pas débloqué c'est ça ? Ok... Pourtant il était entouré de verre je pensais que je pouvais On va vérifier... Non faut que je le débloque ok très bien On va donc débloquer le quartz Voilà ! Et maintenant on peut le récolter Putain par contre ça coûte une blinde hein ! Euh pour l'instant les légumes c'est pas forcément une priorité Est-ce qu'on peut fabriquer des choses ? Beauf ! Bah du coup on va essayer de rechercher la créature C'est la petite fille la plus efficace en recherche Bon à 43 Ça nous permettra de tester si à tout hasard Ça reste euh... Cette jauge de recherche là reste Ah ! On a euh... On a les rayons du soleil qui nous touchent Et ça devient de plus en plus brûlant Alors... On a l'harmonie On va donc utiliser notre harmonie Et donc c'est les saloperies là avec leurs tentacules de lumière Qui nous ont euh... Qui essayent de nous attraper mais notre domaine nous protège Alors euh... Résister physiquement Utiliser la connexion à notre domaine On a pas encore fait de défis de ce genre Donc on va essayer avec eux voir un peu ce qu'ils donnent Sans surprise c'est pas fifou En plus on a pas protégé si on l'a protégé quand même Euh... Du coup c'est Malvin qui est le plus efficace une fois de plus Donc on va le poser Et on va lui blinder sa tronche Euh... La petite fille elle a de sa deck de jeu empoisonné ? Non hein Donc du coup... Hop On va faire en sorte qu'il résiste Largement Hop Encore un petit peu de bouclier Bouclier qui peut tomber assez vite hein Parce qu'ils sont quand même 4 de dégâts en face mais... Alors si j'utilise sa capacité d'affaiblissement C'est qu'une seule cible et en plus je pourrais pas utiliser mon dernier point Donc on va utiliser plutôt encore un petit peu de bouclier Ok... On va regarder que ça passe mieux Malvin c'est à toi C'est le moment de nous montrer qu'effectivement tu es badass Donc ils vont encaisser hein mais on a fait en sorte qu'ils puissent Y'a que lui qui a du bouclier donc euh... Une fois qu'on leur a fait tomber il devrait tomber le reste du groupe devrait partir assez rapidement Ah ça diminue vite hein Ok notre bouclier est bientôt à terre Mais là... Ah on va même pas réussir à le tuer c'est dommage On va donc encaisser une grosse tatane gratuite Une attaque empoisonnée qui va faire mal Ouais 6 de dégâts Ok donc Malvin a un peu souffert Qui d'autre on pourrait mettre ? Notre chasseur il fait que 1 malheureusement La petite fille elle fait que 1 Euh... On pourrait mettre l'un des guerriers Il tape à 2 C'est pas ouf hein C'est clairement pas ouf Mais tant pis on va le faire On va continuer Là l'avantage c'est qu'avec 2 ça va suffire pour tuer le tank Et derrière on va pouvoir euh... On va pouvoir éventuellement remettre Malvin pour finir ceux qui resteront En lui mettant un gros bouclier Euh... et du coup... Hop on va le protéger un peu quand même Et on va passer le tour pour l'instant On va attaquer en premier donc on va réussir normalement à tuer celui-là Alors pour 3 on peut euh... Augmenter le bouclier de 10 on va le faire Hop là Ok ça va tabasser hein Merde pourquoi t'attaques là putain Espèce de con Voilà attaque celui-là c'est mieux Ah ouais 4 ça pique hein Donc ils ont 5 tous donc du coup on peut pas les tuer euh... vite On va encaisser On va encaisser Ouh putain c'est la violence C'est la violence Ok bah écoute Malvin tu vas retourner sur le champ de bataille hein je suis désolé Euh... On va garder notre point Bon là avec 4 normalement il devrait être capable de faire mal Avant que son armure ne tombe Parce qu'ils sont quand même 2 fois moins nombreux Donc... On va pouvoir euh... Bien profiter normalement Voilà avec notre dernier point on va s'occuper de mettre Un dernier stack Allez Malvin c'est parti Hop A 4 il va pouvoir les finir hein c'est pour ça que j'en ai mis là Voilà Parce que sinon à 2 on se serait encore pris des attaques quoi Alors on récupère un diamant Et tout le monde a des bénédictions spirituelles même ceux qui ont souffert C'est parfait Et on gagne un petit peu euh... De trucs On va continuer de ramasser hein on est là de toute façon pour ça Puis c'est la nuit et on a plus euh... Notre euh... Notre domaine qui nous rend plus efficace hein Ok on a réussi à euh... Faire un petit peu... De quartz Euh... Si on voulait faire Lidl avec du quartz il nous en faudrait bah 22 Parfait Et ça nous donnerait quoi ? Donc la vocation du démon protecteur Champ de vision, distance de récolte Alors ça c'est top ça hein Ça veut dire qu'on récoltera à d'autres cases C'est très très intéressant De l'artisanat Et de la récolte améliorée Et si on mettait des diamants par curiosité Champ de vision, distance de récolte Ah c'est pas non... C'est pas ouf hein 20 diamants pour euh... Juste avoir un petit peu plus de bonus de récolte par rapport à du quartz Euh... Clairement on va partir sur du... Sur du quartz hein Donc on va lever le camp Et au niveau des points Donc on en avait un qui était intéressant ici Surtout si on récolte à deux Ça veut dire qu'on pourrait récolter ça Après avec deux, deux distances Si on veut avoir du bois On pourrait se poser ici On ramasse là On pourrait se poser ici On ramasserait du bois Des céréales, des fruits C'est pas top Toujours le bois hein Le truc qui manque Si on se place là On pourrait ramasser le bois Et également des fruits Et de la viande un peu plus Ouais 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 C'est toujours le bois qui pose problème On va essayer de poser rapidement notre village cette fois Pour profiter des... Des nouveautés le plus possible Oula qu'est-ce qu'il se passe ? Ah ! On a euh... On a une tempête qui nous tombe dessus Comme on a nature ou intelligence On peut euh... Respecter la colère de la nature Et trouver une protection le plus vite possible On va essayer Donc notre domaine nous guide On aiguise notre esprit Et on trouve une cachette On gagne du coup de la bénédiction mentale Parfait Donc... Euh... Si on se pose là On pourrait ramasser... Si je me pose ici Un, deux... Un, deux... Ah non c'est trop loin Si je me pose ici Je pourrais ramasser des fruits De la viande, des légumes et du bois normalement Si je me cours pas Ça c'est juste à côté Ça c'est une caisse plus loin Normalement si on construit là On devrait être pas mal Ah putain Il y a des serpents qui viennent sur notre zone Dans pleine nuit en plus Bah on va se les faire hein Euh... Cette fois on va les combattre Parce qu'on a vu qu'on était quand même meilleurs au combat quoi Ouh... Une belle saloperie Dégâts normaux Attaque de mêlée Cible de l'ennemi le plus proche Très très bien Et là c'est quoi ? J'ai pas regardé... Représailles Ah bah oui c'était ça Chaque attaquant qui touche ce personnage avec une attaque normale Refroid des dommages basés sur la perception C'est pas mal parce qu'on a amélioré sa perception Ça tombe Et on va mettre un petit chasseur derrière Histoire de faire un peu de dégâts supplémentaires Tu vas te poser là également On va mettre deux gros coups dans sa tronche Par contre il faut qu'on le... Il faut qu'on le défende hein Protéger les zones Voilà Un petit disque de bouclier ça devrait aider à tenir Normalement pile poil Ah mais non celui-là a des attaques empoisonnées hein J'ai pas vu Il a différentes attaques Ça a l'air d'être le même parce que c'est une copie Mais du coup son icône d'attaque a changé Très très bien Malvie non T'as pas trop de buff ni de debuff Donc pour l'instant tu vas rien faire En théorie il va nous attaquer Il va pas passer l'armure On va l'attaquer Il va nous réattaquer Il va pas passer l'armure Et on devrait le tuer assez facilement Donc on va se contenter D'affaiblir le premier qui nous attaque C'est à dire lui Putain la vache on est passé 6 à 3 Efficace pour le coup Du coup ils ont tous été affaiblis hein Donc ils auront encore plus de mal à passer l'armure Ah j'avais oublié la représailles Qui va faire un peu de dégâts gratuits Mais il est intelligent hein Il se colle pas Pour éviter que mon fauchage puisse le toucher Et on a le petit chasseur qui tire On va tirer sur celui là Hop là Et voilà qui est fait On récupère du cuir écailleux Des eaux et de la viande Et du coup on vous laisse déplacer là Pour monter le camp Et on va donc fabriquer une petite idole en quartz Hop là Voilà C'est parti 250 On va mettre des gens à bosser dessus Pas mal en deux tours ça va être fait A côté on peut récolter de la viande Et puis passer tout De la viande et des légumes On va mettre des gens à récolter de la viande et des légumes Parce que pourquoi pas Ici on va désactiver ces deux coches On va leur demander d'arrêter de manger ça pour l'instant Ça pourra servir pour de la cuisine éventuellement Et allez on va passer un petit tour Jusqu'à ce qu'on ait fabriqué notre idole Ah on a des pestioles qui nous approchent On attaque Qu'est-ce que c'est que ces saloperies ? Euuuh Des araignées ? Ah oui des araignées Ok très très bien Des araignées bien empoisonnées On va se poser ici Pour maximiser si jamais on peut mettre des choses Et on va mettre le chasseur derrière Comme d'hab Pour l'instant c'est une stratégie qui se vaut Il y en avait qu'une seule de toute façon Donc une fois de plus dès qu'on lui aura mis un coup On entendra plus parler Euh Allez on va blinder les deux Ça suffira Elles attaquent vite hein Donc je pense qu'on va utiliser des points pour Pour les affaiblir Alors ça serait pas mal de le faire à la fin Pour que Pour qu'il puisse Pour qu'elle ait posé tout ce qu'elle avait à poser en fait Et qu'on les affaiblisse tous d'un coup Donc il va nous rester 1.2 Ça va être parfait Et donc euh C'est toi qui a l'attrition Tu vas affaiblir celle du milieu Cette fois on va pouvoir taper des deux côtés en plus Ce qui va être très très intéressant Ok on a bien diminué son attaque Donc normalement elle devrait pas passer à notre armure On va presque la buter avec juste notre représailles quoi Mais là ouais Enfin moins 28 quoi Hop là ça c'est fait On gagne un petit peu de viande Et pas grand chose d'autre Alors Euh Ok On a un petit démon Qui euh Qui nous dérange apparemment Il nous jette de la poussière dessus Et on découvre que c'est un Ha Ha Lake Un démon qui aime taquiner ses proies Parfois jusqu'à la mort On a l'enfant qui pourrait faire Jouer un jeu On va lui sauter dessus On va tenter Ok donc le démon Euh Imite tous nos mouvements Et la bataille est démarrée Ok le 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 A la fin on s'écroule de fatigue Mais le démon est très content Et il nous met une petite bénédiction Et bien parfait Par contre elle a perdu en santé mentale Et elle est malade Ha 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 Dommage pendant un tour Je pense que ça c'est le nombre de tours Non pendant deux tours pardon On voit qu'il y a un deux en haut C'est pas grave On a construit notre idole Qui a une belle tête hein L'idole de quartz Du coup on a notre petit démon qui est arrivé Et on a plein d'XP Alors on va faire les XP en speed Donc lui il a quoi ? Parade Ok Ou alors endurance Plus de vie Oui on va prendre l'endurance Lui il a contre-attaque Donc on pourra améliorer sa contre-attaque Ou charge frontale Euh non On va prendre la contre-attaque Ici on a attaque sournoise Attaque inattendue depuis les ombres Ou brute force Oui non on va prendre l'attaque sournoise Maître récolteur Euh Maître récolteur Pour Malvin Ce sera parfait Nickel Et du coup on va arrêter l'épisode là J'espère que ce premier épisode vous aura plu Bon on est en difficulté facile hein Ça devrait nous permettre d'aller un peu plus vite On voit qu'on est tour 15 On a déjà une ville plutôt efficace Donc n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé Et je vous dis à demain pour la suite Merci à toutes et à tous Merci à tous Merci à tous Merci à tous